bon salam aloukoum bonjour chers étudiants chers amis ravi de vous revoir encore une fois pour notre cours concernant le développement des sites web internet donc surtout pour vous les infographistes donc vous devez être au courant que depuis quelques années un principe est devenu primordial pour le site web et qu'on retrouve actuellement par défaut dans le site web donc ça n'empêche que vous devez avoir une connaissance sur la norme de la responsabilité donc la responsabilité en fait c'est le fait ce que votre site se comporte comme un liquide c'est à dire là où vous placez le site web le contenu il doit automatiquement s'adapter au contenant mettez votre par exemple page web elle va s'ouvrir normalement sur votre pc ou sur votre marque intash ou sur un smart tb par exemple et vous pouvez aussi l'ouvrir tout en gardant le même contenu la même adaptation le même style dans d'autres périphériques comme par exemple les tablettes comme les smartphones par exemple les notes etc donc ce principe depuis actuellement cinq ans est devenu obligatoire dans les sites web donc les sites web qui n'ont pas pu suivre la responsivité donc le design responsif n'ont pas pu et ont beaucoup de problèmes sachant que un bon nombre de personnes actuellement utilisent le périphériques mobiles principalement les téléphones pour pouvoir bien sûr naviguer librement sur internet donc notre site web doit automatiquement s'adapter en largeur en hauteur et même les composants l'échelle d'affichage et tout tout en gardant une utilisation optimale du du site web ok remarquez par exemple ici un site web normal qui s'ouvre dans dans un grand écran et là il ya un problème donc une partie du donc soit le on n'arrive pas à lire le texte est trop petit d'accord ce qui va normalement pousser l'utilisateur à faire des zones etc et là on voit que ça c'est le adaptif donc il a été adapté le design était adapté tout en gardant les mêmes styles et l'âme le même confort pour pour la lecture quand il est souhaitable d'utiliser des thèmes des templates adaptif et responsif donc ça donc revenons à notre idée que les utilisateurs d'internet actuellement dans le monde donc il ya une croissance très très qui monte qui a monté très rapidement donc on vu que on voit que les utilisateurs des périphériques mobiles dépassent actuellement largement des utilisateurs d'ordinateur ce qui fait que pour pour un concepteur du site web donc il devra normalement faire très attention à ça vu que la majeure partie de ces utilisateurs sont des utilisateurs nomades et ça va ça va avoir automatiquement un impact sur les différents résolutions d'écran alors que faire pour ça en fait il existe actuellement des technologies capables de travailler en responsabilité par exemple le viewport d'accord le viewport c'est un principe utilisé en CSS les feuilles de style qui permet vraiment d'avoir une dynamique concernant la dimension du site l'échelle du site par rapport à chaque composant vous voyez par exemple ici on a une bannière 1 d'accord on a une zone de navigation 2 et on a peut-être un article ou un titre ou une bannière une petite bannière donc on peut les repositionner de manière à ce qu'on les voit toujours se défiler sur nos écrans par exemple même dans des petits écrans comme ça vous pouvez toujours défiler si vous travaillez en mode bien sûr horizontal ou vertical vous serez toujours prêt à consulter le contenu même dans des petites résolutions d'écran par exemple ici on a le 470 19 donc ça c'est le minimum donc on doit normalement être à 480 plus et pour la résolution d'écran 480 c'est le minimum qu'on peut faire pour les le contenu le contenu web donc cette petite introduction nous mène à parler un peu d'un sujet aussi important qui est la charte graphique donc ce sujet là il est strictement lié au profil d'un infographiste web designer et normalement une entreprise bien structurée a toujours en place seulement elle met en place ce qu'on appelle un document important qui est la charte graphique alors là on est devant un exemple d'un document donc la charte graphique au fait c'est la garantie que l'identité visuelle est respectée par exemple cette entreprise d'accord ils ont conçu ce document là pour garantir la cohérence de ses productions de sa publicité de son apparence on doit respecter certains nombres de points qui vont être cités à l'intérieur de la charte graphique donc chaque graphique finalement c'est un document qui contient un certain nombre d'éléments exemple la composition le cadre technique le logo ses variantes ses dimensions les couleurs à utiliser les couleurs de fond quels sont les interdits à ne pas faire ne pas utiliser les gammes de couleurs les polices la typographie sa mise en page les orientations les images à utiliser et aussi comment on peut appliquer ces différents facteurs vous voyez là par exemple c'est un document qui contient peut contenir plusieurs dizaines de pages et que normalement lorsqu'il s'agit de faire une charte graphique on doit être conscient que c'est un document qui va être utilisé par un bon nombre de personnes commencent à commencer par les administrateurs d'entreprises par les fournisseurs de voilà de documents par exemple papier en tête etc lorsqu'on veut acheter même une voiture de service d'accord comment on va l'habiller où est-ce qu'on va mettre telle ou telle information sur la voiture ok alors nous ce qui nous intéresse le plus c'est la partie web d'accord tout ce qui est en rapport avec voilà donc c'est ce qui nous intéresse le plus concernant la charte graphique alors normalement la première chose à demander dans les bases du chat graphique c'est que lorsque vous souhaitez partir dans l'aventure en scène j'ai donc il faut toujours demander il ya-t-il une charte graphique préexistante ou au moins est ce que quelqu'un a déjà commencé un travail graphique avant que vous venez comme ça vous pouvez bien sûr avoir une idée vous pouvez gagner du temps et vous inspirer sur ce qui s'est passé ne pas tomber dans les mêmes erreurs ok aussi important de le go donc actuellement pour les entreprises existantes donc il n'y a pas de problème donc souvent il ya le beau par contre s'il s'agit d'une nouvelle entreprise ou qui vient d'être créé une start-up qui vient d'être lancée ou toujours on est dans le stade de l'idée donc il faut aussi mettre en place des propositions concernant le goût aussi le site web ce qu'il va être public ou ce qu'il est privé dans public ça veut dire il va être déployé sur le net et n'importe qui peut consulter à partir d'une url d'une adresse donc s'il est privé c'est à dire le site web ne va apparaître que dans le réseau local ou dans un réseau privé international c'est à dire si vous devez avoir des identifiants pour y accéder donc aussi sa nature est ce que c'est un site la nature technique est ce qu'il est purement technique pour les durs pour les spécialistes parce que normalement c'est un site qui peut être consulté par monsieur du monde la connexion du site quelle connexion détient le public par exemple vous allez lancer un site web dans une région particulière vous devez normalement avoir une idée sur quels sont les types de connexion existantes dans cette région là pour pouvoir adapter le contenu de votre site web surtout par exemple contenu lourd donc à savoir les vidéos par exemple les images à votre résolution c'est pas des éléments à télécharger ok donc il faut faire très attention à ça est-ce que le site est destiné à être imprimé si c'est le cas donc on doit prévoir que on doit pouvoir respecter un certain nombre de certains points au niveau de la résolution et aussi mettre en place des boutons pour imprimer aussi combien de gabarits faut-il qu'on se voit ça veut dire pour la page d'accueil donc elle a une forme spéciale les autres pages par exemple la page contact sûrement elle a une forme un peu différente donc on appelle ça les gabarits donc combien y'a-t-il de gabarits combien y'a-t-il de conceptions différentes d'allures pour les différentes pages et aussi une question très importante à poser avant de commencer à étudier la conception le design des sites web c'est que quel temps on souhaite appliquer pour le site est ce que le site va avoir un temps sérieux aux fans jeunes officiels sobres donc ça ce sont des cas des cases à cocher donc vous devez normalement voir ça avec votre client par exemple classique je veux qu'il soit classique simple tout de même monochrome par exemple concernant les couleurs je veux qu'il soit plutôt orienté dessin un peu joyeux avec un l'air jeune donc il suffit de cocher ça et selon bien sûr c'est ces éléments là donc on peut commencer à faire une ébauche à une proposition de d'une maquette de site web on peut le faire avec n'importe quel logiciel de design pour pouvoir créer normalement une ébauche pour le site et par la suite on peut bien sûr la découper et où la la crée et sous différents formats on peut même utiliser le longa css afin bien sûr de la rendre plus proche de notre conception alors pour réaliser le site web il faut être capable d'organiser et structurer le contenu donc le site web c'est pas seulement des couleurs et des formes mais il y a aussi le contenu qui doit être mis en place pour que l'internaute l'utilisateur du site puisse facilement retrouver l'information parce que c'est ça le but même du site alors la conception le thème c'est juste un habillage c'est juste une tenue que vous donnez à une personne donc on doit trouver la bonne personne la personne où est-ce qu'elle est donc c'est pas seulement le graphisme donc c'est même la manière où on place le contenu donc il ya plusieurs éléments à voir donc je vous laisse normalement le contenu de cours pour que vous puissiez le voir donc je vous donne juste un petit résumé alors l'élément clé ici c'est de quoi par le temps on parle de la charte graphique alors la charte graphique c'est l'identité visuelle de notre production précisément le site web d'accord ça veut dire les fonds de pages les couleurs utilisées les polices les types de polices la taille des textes les formes d'accord et aussi l'air que vous donnez à votre à votre page alors là je vais m'arrêter un petit peu pour vous montrer quelques réalisations de quelques étudiants donc par exemple ça c'est un rapport d'une charte graphique d'un de mes anciens étudiants par exemple ici il parle des couleurs pour la charte graphique donc on peut disposer les couleurs de cette façon avec des codes hexadécimal pour chaque couleur question de d'avoir la couleur avec une courante précision donc c'est le codage rvp cmg n tsl est aussi très très important c'est la signification des couleurs parce que là vous allez ouvrir une parenthèse vous allez ouvrir le débat concernant pourquoi vous avez pris telle ou telle couleur ok donc tout simplement les gens sont attirés par un certain nombre de couleurs et aussi et la couleur que vous allez mettre elle porte à penser à quelque chose ok par exemple elle a une signification psychologique de couleur par exemple le rouge dès qu'on voit le rouge donc c'est la passion c'est là la tentation c'est le feu le sang l'émotion l'interdit l'agressivité est ce que votre site web demande ce genre d'impressions pas et bien sûr si on fait le noir d'accord le noir au fait attention c'est la peur c'est l'angoisse et l'inconnu et c'est le vide qui est le blanc le blanc normalement ça représente les valeurs positives d'accord la pureté l'équilibré l'innocence et c'est le calme la paix le gris c'est la tristesse la dépression des réseaux à la solitude la monotonie donc faites attention lorsque vous choisissez des couleurs premièrement le site il doit être lisible d'accord il faut travailler un peu sur le contraste des textes par rapport à l'arrière-plan c'est très important et aussi il faut bien chercher la signification des couleurs avant de les mettre en place parce que ça peut soit avoir un effet positif ou un effet négatif sur le site sur l'allure de votre site web bien sûr là il y a il ya normalement il ya normalement une chose qu'on doit respecter c'est les couleurs de base d'accord les couleurs de base qu'on connaît donc il ya deux ou trois couleurs de base ne pas dépasser pour le site web et souvent elles sont en liaison avec le logo de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler ok donc faites bien attention à ça demandez toujours la charte graphique si vous ne la trouvez pas donc c'est le moment c'est l'occasion donc de d'aller à fond pour réaliser cette charte graphique alors parmi les autres éléments de la charte graphique c'est la typographie alors vous devez mettre en place une grille des polices que vous devez faire et aussi les styles et la taille minimale la taille maximale qu'on peut faire et quelles sont les couleurs les mieux adaptées à ce style ce style de texte alors par exemple ici on voit que par exemple pour les pour ces couleurs là donc on voit les utiliser de cette manière par exemple dans diverses allures on doit normalement s'interdire d'utiliser les couleurs de cette façon là donc tout ça on le retrouve sur notre charte graphique bien les règles d'or donc dans le monde de l'infographie surtout lorsqu'on parle charte graphique il ya des règles à respecter absolument alors ces règles là on les appelle les huit règles d'or du site web premièrement on doit normalement se mettre au service du contenu ça veut dire le template le design du site n'est pas fait pour pour nous plaire ou pour plaire les gens non il doit être adapté au contenu ça veut dire si le contenu du site parle je ne sais pas par exemple de la forêt d'accord donc automatiquement le temple est le design du site doit être orienté vers le monde des forêts et de la nature et la verdure d'accord la charte graphique doit être cohérente et adapté avec l'audience donc si je mets en place un site web pour un public jeune d'accord donc dès que le public ouvre le site automatiquement se retrouve naturellement sur le site si le site est destiné pour une population plus ou moins actif et par exemple une population dans l'âge et entre 30 ans à 50 ans donc vous devez adapter le site ne doit pas avoir une allure assez jeune on ne va pas trouver des couleurs vives d'accord ça doit être plus ou moins officiel plus ou moins sobre aussi il faut éviter la surcharge visuelle oui on aime les graphismes on aime les images on aime la vidéo on aime les détails des détails etc mais attention à la personne ne va lire si le site si le site est surchargé en noir on le pose sur un fond en gris donc là c'est plus visible du tout d'accord il y aura de grosses difficultés à lire ce texte et aussi si la taille de police est très très réduite par exemple ou si votre site comme on a dit au départ n'est pas responsif c'est à dire on l'a le site il est lisible sur un grand écran mais sur une tablette ou sur un smartphone c'est difficilement la lecture est très très difficile donc dans ce cas là on doit absolument adapter la typographie bien sûr pour qu'elle soit lisible d'accord cinquième élément c'est le choix de couleur donc je viens de le dire chaque couleur elle porte sur une signification sur une signification particulière donc c'est très important les couleurs pour un site web le texte du site doit être prêt il doit être bien adapté à internet d'accord donc évitez s'il vous plaît de faire du copier coller d'un long document et de l'intégrer directement sur le site ça c'est une très très mauvaise habitude ça va avoir un effet néfaste sur le site web ok donc prenez juste ce qu'il faut les gens sur internet n'ont pas le temps de lire vous devez leur exposer l'essentiel d'accord en quelques mots avec quelques graphiques peut-être idéalement une vidéo c'est mieux c'est mieux de mettre en place des tonnes de texte sur le site alors aussi ne mettez pas n'importe quelle image donc les images doivent avoir un sens d'accord par exemple vous mettez le titre le meilleur produit le meilleur produit par exemple l'icône que vous allez mettre à côté donc elle doit être en rapport avec le texte dont vous parlez d'accord la navigation ergonomique pour le site en fait ça c'est un chapitre qu'on peut voir dans une prochaine leçon donc la navigation ergonomique donc qu'est-ce qu'on veut dire par ça tout simplement l'ergonomie c'est la facilité d'usage par exemple lorsque vous tenez une souris en main donc vous voyez que votre main donc facilement elle prend place sur la souris ok on appelle ça l'ergonomie donc comment je peux m'installer facilement sur le site prendre le contrôle du site donc je me positionne je me sens à l'aise sur le site c'est ça l'ergonomie donc la navigation aussi doit être ergonomique ça veut dire les personnes doivent rapidement trouver ce qu'ils cherchent donc on voit très clairement donc le site est bien disposé je peux facilement me retrouver sur le site parce que la navigation, les menus, les boutons ils sont bien agencés, bien positionnés et bien structurés donc ça ce sont les 8 règles d'or à prendre en considération lorsque vous faites la conception d'un site web donc absolument on doit respecter ça et le plus important on doit aussi sensibiliser le client parce que c'est lui normalement le maître de l'ouvrage c'est le client qui va payer à la fin donc on doit le sensibiliser sur ces points là on doit avoir une charte graphique claire bien définie, bien structurée vous devez avoir le logo, les images en main vous devez avoir une vision claire sur la typographie et aussi vous devez lui parler concernant la navigation du site et comment il voit, comment il imagine cette navigation d'accord ? et aussi faites une étude comparative allez voir les autres ce qu'ils font les concurrents ce qu'ils font les autres sites, faites une étude comparative et faites sortir les avantages, les désavantages de chaque concurrent et comme ça vous allez être les meilleurs vous allez bien sûr proposer un concept nouveau un concept meilleur bien alors cette fois je vais vous donner un exercice à faire vous allez essayer de me réaliser la charte graphique de l'école ça veut dire vous allez créer un document sur Word si vous le souhaitez ou vous allez mettre en place le logo de l'école 2 vous allez mettre un tableau de couleur comme ce que je vous ai montré par exemple vous dites vous mentionnez et faites l'aperçu de la couleur à côté vous mettez le code hexadécimal de la couleur et vous pouvez éventuellement ajouter même la signification de chaque couleur 3 la typographie la typographie ça veut dire la police, le texte quelles sont les écritures que vous allez utiliser les types de texte, les types de police et vous donnez un aperçu de chaque police quelles sont les tailles à respecter la taille minimale, la taille moyenne, la taille maximale d'accord et peut-être même quelles sont les couleurs qu'on peut faire pour les police afin de distinguer des couleurs de remplissage d'accord alors je vous donne cet exercice là donc c'est un exercice d'entraînement vous pouvez faire rapidement pour avoir déjà clairement une idée sur la charte graphique pour le site et qu'on va adapter bien sûr pour notre site web Inch'Allah donc je vous souhaite une bonne journée portez-vous bien et on se voit Inch'Allah à la prochaine fois merci merci merci